Yo les potes, salut, c'est Zéro, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur The Evil Within, donc l'épisode 4. Alors, je vous souhaite un bon visionnage, et on se retrouve tout de suite sur le jeu. A toute. Bon, j'espère que les espèces de monstres, là, zombies, ils ont une cervelle de moineau qui pensent déjà plus à moi, qu'ils attendent juste le prochain. Comme ça, je les revois pas. Il y a des corbeaux. Ok, bon. Dans les griffes de la horde, chapitre 3. Donc, je vais à nouveau être confronté à une horde, ça me plaît pas du tout, mais alors pas du tout. Ah bah là, je vais en profiter pour me soigner un coup, paf. Ça, je peux prendre ça. Parfait. On est bon, les gars, on est bon. Allumer ça. Bon, je vais continuer à y aller pas trop trop vite. Voilà. Ce que j'aimerais, c'est des allumettes. Oh là. Alors là, j'entends des bruits de monstres. Est-ce que je dois peut-être monter par là, du coup. Ah là, il y a une allumette. Ah bah, il faut que je brûle le tout, quoi. Toujours aussi inflammable, ces types-là. Ok, donc on va faire attention. Parce qu'encore un moment, il y a un monstre. Parce que je l'ai entendu. Oh là. C'est quoi ce truc ? Pourquoi ça s'ouvre ? Les portes, elles s'ouvrent toutes seules, maintenant. C'est une blague ou quoi ? J'aime pas trop ça. Les portes, normalement, c'est moi qui les ouvre. C'est quoi ? On va éteindre ça. Oh putain, mais c'est quoi ? Merde. C'est qu'une charrette. Putain, si je commence à avoir peur des charrettes. Non, mais quel jeu, moi. Mais quel jeu. Et avant, j'ai entendu un monstre et je suis pas sourd. Je suis sûr qu'il doit y en avoir un par là. Donc là, c'est la porte où ils y sont tous. Et là, du coup, j'en entends plus de monstres. Oh là. C'est pas bon, ça. Ça, c'est un monstre, ça. Je suis sûr qu'il va vouloir me choper. Il va vouloir me choper, non ? Eh, je suis sûr qu'il va vouloir me choper. Ou il va se décrocher d'un coup, là. Putain, je suis prêt à tout pour prendre de la drogue, on dirait, dans ce jeu. Encore une parce qu'il y en a une, là. Allez, je le brûle. Je préfère le brûler, je préfère être sûr, au moins. Il va pas finir par se décrocher. Parce qu'on sait comment ça finit, ce genre de truc, là. Il se décroche et... On est baisé. Déjà, là, il y a eu une arme. C'est bien qu'on puisse la récupérer, mais on peut pas. Il y a un truc, là-dedans, non ? Ah, je crois que c'est un miroir pour pouvoir sauvegarder. C'est la même musique. Je dois rentrer par où, pour ça ? Moi, je fais le fou, mais j'y vois rien. Une bouteille. Oh, il y en a un, là. Mais c'est quoi, ce truc-là ? Oh, il y en a trop, mais je suis sûr qu'ils vont se décrocher, tous ces trucs, là. Ils vont me courir après, encore. Non ? Vous pensez pas, vous ? Je suis sûr que vous pensez comme moi. Je suis sûr que vous vous marrez, là. Vous vous dites qu'il va se faire avoir. Oh là là ! Et puis cette musique de merde. Oh là, putain, mais faut que je me prépare à ça à chaque fois. Faut que je m'y prépare. Le journal de Sébastien Castellanos, décembre 2004. Premier jour en tant qu'inspecteur. Ma nouvelle partenaire, Mira Hanson, est une vraie dure à cuire, directe et obstinée. Tout ce que j'aime chez une femme. Par contre, il faut que je me tienne à carreau avec elle. Elle a déjà failli me surprendre en train de la reluquer. Oh, petit coquin, Sébastien. Petit coquin. Arrêtez vos screamers avec vos miroirs de merde, là. D'accord, bon, bah, c'est reparti pour le pad, l'horreur. J'ai augmenté un petit peu la luminosité parce que je commence à pleurer en ivoire. J'ai un petit contre-jour dans l'écran. Donc, voilà, je vais prendre une bouteille. C'est toujours pratique. Et on va aller voir ce qui se cache dans cette merde. Ouais, il y a des bonbonnes. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Est-ce que c'est des pièges ? Je ne sais pas du tout. Ah, des allumettes. Ça, c'est toujours bon à prendre. Désamorcer les explosifs. Arrêtez l'aiguille. Bleu égale succès. Rouge égale échec. En arrêtant l'aiguille dans la zone bleue en moins d'un tour de cadran, vous désarmez le piège, vous obtiendrez aussi des pièces à réutiliser. Putain ! Oh, putain, ma gueule, mais c'est chaud. Oh, j'ai alerté des trucs. Oh, dis-moi que non. Oh, maintenant, j'entends quand même des bruits. Putain, je suis parano avec ce jeu de merde. Ouais, je vais essayer avec celle-ci. Oh, ma zette. Putain, tout juste, hein. Faut aller vite. Ah, vous croyez que j'ai alerté un monstre ou quoi ? Ah, dites-moi que non, je vous en supplie. Hum, de la drogue. Ah, non. Je voulais pas me cacher. J'ai pas encore besoin de me cacher, j'espère pas. J'espère pas avoir besoin de me cacher. Ah, ça pue, cet endroit. Moi, je vous dis que ça pue. Les greniers, là, les combles. Oh, c'est quoi, ce truc en face ? C'est quoi ? C'est un monstre ou pas ? Je vois pas ce que c'est, on dirait, hein. Une longue vue. Mais pas trop non plus. Ah, non. C'est un truc en bois. Je sais pas ce que c'est. Je vais reprendre une bouteille, du coup. Ah, je peux me cacher sous le lit, là, aussi, au cas où. Oh, putain. Oh, non. Non. Ah, je me suis caché direct, j'ai entendu du bruit. C'est la merde. La musique continue de me faire défendre. Je sais pas pourquoi la musique fait défendre du moment qu'on se cache. Je sors, mais je sais pas pourquoi j'ai appelé Leslie, là. Pourquoi je l'ai appelé, Leslie ? Je l'ai même pas vu moi-même. Si lui, il voit des trucs que je vois pas, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Oh là ! Oh là ! Qu'est-ce qu'il fout, là, lui ? Ouais, qu'est-ce qu'il branlissait. C'était dans l'ambulance avant l'accident, c'est ça ? Oui, on l'a échappé, belle. Vous n'avez pas vu les autres ? Seulement mon patient, Leslie. Je l'ai vu fuir par là. Mais, mais, voyez par vous-même. Mais, pas un bruit. Non, mais on est... Mais pourquoi vous discutez ici, vous ? C'est pas un endroit pour discuter, les mecs, hein. Y'a quoi là-bas ? Oh là là, non. Voyez par vous-même. Ces choses, elles m'ont poursuivi jusqu'à dans le village. Oh, putain ! Moi aussi. Y'en a partout. Leslie est passée par ce portail. Super. Celui-là. Y'en a trop pour qu'on passe en force. L'un de nous pourrait tenter de les éloigner pendant que l'autre ouvre le portail. Ah bah, toi, toi, éloigne-les. Je suis le seul à être armé. Non, non, toi, éloigne-les. J'ai des doutes. Ah, la blague. Non, mais moi, je vais les tuer, hein. Je vais pas m'amuser à tous les avoir... Sur moi, hein. T'as cru quoi ? Je suis pas un héros, moi. C'était quoi ce bruit, putain ? Non, mais mec, moi, j'ai pas tellement envie de t'aider, en fait, hein. Non, 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 non. Ah, je suis en mec, tu vois, je suis plutôt solo. Non, mais si après ça, tu te fais pas remarquer... Les mecs, ils font du bruit. On dirait, ils font la teuf parmi les zombies. Et il prend l'arme, en plus. Bah, vas-y, toi, éloigne-les. Par ici, là ! Eh ! Par ici ! C'est ça, suivez-moi ! Oh là là, c'est bien. Bien joué, mec. Il va juste réussir à se faire tuer. Ouais, je pense aussi. Mais c'est très bien. Si c'est lui, c'est pas nous. Si c'est lui, c'est pas nous. Oh, putain ! Mais pourquoi il est là ? Cours, 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 cours. Je vais t'avoir au coup de poing, poteau. Moi, je fais du catch. Oh ! Oh, putain ! Non, je fais rien du tout, en fait. Non, 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 non. Je fais rien du tout. L'autre, il est en flingue. D'où ça se manier les flingues, des gars comme ça ? Oh, putain, mais... Oh, putain, mais je vais où, là ? Oh, mais nique ta mère ! Oh, mais nique ta mère ! Oh, vas-y, mais... Mais nique ta mère ! Vas-y ! Je me fais des... Je sais pas par où aller, sa race. Je ne sais pas par où aller, sa race. Vas-y, planque-toi. Oh là là ! Oh, ils sont là. Ah, dis-moi qu'ils ne m'ont pas vu, dis-moi qu'ils ne m'ont pas vu, dis-moi qu'ils ne m'ont pas vu, dis-moi qu'ils ne m'ont pas vu. Non, mais non, vous ne m'avez pas vu, pourquoi tu vises ? Tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas vu. Non, non, non ! Non, non, non ! Il est brûlé. Pourquoi vous ne voulez pas brûler ? Il est mort, lui. Oh là là ! Mais tu veux que je fasse comment, pouton ? C'est quoi cette histoire de merde, là ? Je ne suis pas... Je ne suis pas Rambo. Je n'ai même pas de grenade. J'ai un vieux pétard, là, mouillé. Putain, quelle saloperie, je vous dis, mais quelle saloperie, je vous dis. Du coup, ils vont passer par là, si je résonne bien. Je vais aller là. Je vais me cacher sous le lit direct. Ah, vous voyez, ça rentre de partout. Alors, je me cache dans le lit direct. Ah, regardez, là. Il faut que je la tue maintenant ou pas, genre. Oh là là, je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin de pisser, maintenant. Oh là. Ils sont violents, en plus. Vas-y, il faut que je tente maintenant, là. Pendant qu'elle est sortie. Un petit peu de drogue. Hop là, je dois prendre le passage, merci. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, de la drogue directe, de la drogue brute. Je ne sais pas par où aller, là. Je peux descendre ici ? Ah non, c'est juste une machette. Oh putain ! Ah, il y en a un. Non, mais je dois faire quoi, là ? Sérieux. Putain, je crois qu'il les avait attirés, l'autre. Mais que dalle, en fait. Vas-y, là, j'ai une machette. Tu ne vas pas faire long feu, pédé. Je m'en fuis un peu. Voilà. Ok, un de moins. Là, je ne sais pas, je dois courir en vrai ou pas ? Je dois courir genre au portail ? Parce que je ne comprends rien, là. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Mais dites-moi. Qu'est-ce que je dois faire, putain ? Ah, là, il y a un piège. Là, il y a un piège. Là, il y a un piège. Il y en a un qui ne fait que de défoncer les portes. Tiens, toi, tu vas brûler aussi. Hop là. Il faut que je passe par là. Je ne sais pas du tout. Putain, mais quelle angoisse. Quelle angoisse. Putain, j'ai l'impression que c'est les bruits de l'autre avec sa tronçonneuse, là. J'ai l'impression que c'est l'autre avec sa tronçonneuse. Ça commence à me faire flipper, ça. Oh, putain. Mais je me planque où ? Je me planque où ? Mode furtif, il est possible. Ah, putain. Mais oui, mais tu aurais pu me dire ça avant. On va enculer, nous. Mais, vas-y, mais je suis en train de tout le bouffer, là. Je me prends tous les pièges du monde. Bon, ils ne savent pas, là, que je suis ici. C'est bon ? Je suis en calme ou pas ? Putain. Maintenir. Oui, bah, oh, putain. Non, ok. C'est un piège. J'aime bien, tu vois, la petite explosive, là. La petite explosive, là. Je me... Oui. La petite bombe. Il y en a encore un, ici. Pareil, tu brûles. Mais elle est où, ma petite machette, là ? J'avais une machette, avant. Oh, bah oui, je n'ai plus de bombe. Tiens, reviens, on va jouer. J'ai dit... Putain, mais je n'ai pas dit de venir ici. Putain. Mévisse bien, va. Voilà, là, je vais ma petite machette. Viens, là. Bouffe ça et ferme ta gueule, maintenant. Bouffe ça et ferme ta gueule, maintenant. Bon, faut que je me barre. Faut que je me barre, et vite. Putain, j'ai chaud. Ça me donne chaud, ce jeu. Ça me donne chaud, ça me donne chaud. Ok, une petite bouteille. Un petit peu de drogue, tout ce qu'il me faut. Comme ça, je me suis... Oh, putain, mes mecs. Oh, putain, mes mecs. Je peux pas passer par là, c'est ça ? Oui, non. Pourquoi il casse la vide, ce con, là ? Je sais pas, ça a pété comme ça. Comme par magie. Oh là. C'est quoi, ça ? Vas-y, cours, cours. Hop là. Comme je t'ai démonté, mec. Ça t'apprendra à faire le malin avec moi. Oh là. Oh là 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 là. Tiens, mec, brûle, fils. T'es qui, toi ? Brûle aussi. Mais nique-toi, mais t'as quoi, toi ? Mais meurs. Meurs, sale pute. Tiens, je t'ai démonté, moi. Fais pas de malin, comme ça. Il y a encore des bruits de monstres. Il y a un piège. Ok. Le piège, c'est bon. Ok. J'aurais peut-être dû continuer dans le bâtiment. J'en sais rien. J'avance par là, du coup. Sans jouer en point de contrôle. Mazette, mazette, mazette. On a par là, c'est ça. Alors là, je suis au portail. Hé, j'ai réussi à atteindre le portail. Mais si c'est pas beau, ça. Je fais quoi ? Je dois faire quoi ? Vas-y, il va falloir que je m'active, non ? Je fais quoi ? Il doit y avoir quelque chose qui peut couper ça. Une tronçonneuse ou un truc du genre. Oh putain, je vais devoir niquer l'autre à la tronçonneuse. C'est lui que j'entendais. Oh, j'ai pas envie du tout. Non, non, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Vas-y, j'ai l'impression d'être à la ménopause, là. Tellement j'ai chaud. Vas-y, ça va le faire. Je vais retourner là-dedans. Je vais m'en sortir. Il doit y en avoir en haut. Mais j'ai absolument pas envie d'aller en haut. Oh, tu me diras, je préfère les affronter maintenant que les affronter dans mon dos. Ok. On monte les marches au calme. On est bien. Ils peuvent pas nous tester. Oh si, ils peuvent peut-être nous tester. Ils peuvent peut-être nous tester. Regarde comme elle est vilaine, elle. Regarde comme elle est vilaine, elle. Elle est super vilaine, elle. Oh ! Hop là, t'as... Oh ! Oh ! Plus de balles. Nique ta mère, nique ta mère. Ah, j'ai plus rien. Vas-y, vas-y. Bouge. Bouge. Comment je fais, là ? C'est où, là, le piège ? Je sais pas où est, là, le piège. Je vais essayer de la prendre dans les marches. Enfin, la prendre, on s'entend, hein. Pas la prendre, comme vous le pensez. Ah, j'ai plus de balles. Elle m'a niquée toutes mes balles. Ah ouais, je suis là. Coucou ! Ah non, on me court pas après. Ça sert à rien. Ah. Elle est morte. Yes. 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 Je sais pas pour combien de temps, mais elle est morte. Ok. Bon, j'ai plus de balles, j'ai plus de vie. Ça pue. Moi, je vous dis que ça pue. Oh. Nouvelle objet. Arbalète agoniste. Arbalète pliante possède une corde robuste et semble capable de tirer des projectiles lourds. Yes. 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 Ça, on est bon. Impec. Carreau explosif. Carreau explosif pour arbalète agoniste. Explosant à l'approche de l'ennemi. Il peut être placé au sol, au mur et sur les ennemis. D'accord. Arbalète agoniste. Explosant à l'approche de l'ennemi. Ok. Ça marche. On continue. Putain, on est des warriors, en fait. Ils peuvent pas nous test. Ah, je vais vite aller brûler l'eau de conne, là. Viens, viens. T'es où ? T'es là ? Tiens, brûle. T'es réveille pas, brûle. Je t'aime pas. Tu m'aimes pas. Je t'aime pas, tu m'aimes pas. Bravo, bref. Carreau harponneur. Harpon pour l'arbalète agonie parfait pour empaler les ennemis. Yes. Je sais pas si je peux les réutiliser, ça serait bien. Oh, y'en a un, là. Ah, et moi, je fais le mal à la fenêtre et tout, mais y'en a un juste ici. Bah, avec ça, je vais pouvoir le buter, le mec à la tronçon, non ? Je pense. Je vois pas, sinon. Tiens, toi, prends ça. Brûle. On en parle plus. Et donne-moi, genre, des munitions, tu vois. Ça serait pas mal, ça, des munitions. Ça me plairait. Non. Tu veux pas me donner des munitions ? Eh, je suis de plus en plus équipé, là. Je suis bientôt prêt pour l'apocalypse. Grosse arbalète. Ah, ouais, y'a encore ceux-là. Ah, lui, il va pouvoir se réveiller aussi. Tiens, brûle. Je t'aime pas. Tu m'aimes pas, bravo. Bref. Là, on est qui part. On se promène. On va prendre ça, c'est toujours utile. Ah, c'est quoi, ça ? Il me semblait bien que c'était un truc à prendre. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon, ça ? Ah, mais Tema, comme je suis équipé, avec son canon court et son embout large, le fusil à pompe a apporté réduite, mais une bonne dispersion. Yes. Putain, bah avec ça, si je suis pas bon, mec. Ok, baby. Ouais, j'ai des munitions et tout, j'ai 4 munitions. Donc c'est quoi, je vais peut-être plutôt m'équiper de ça. Je sais pas, c'est quoi qui fait le plus mal entre l'arbalète et le fusil à pompe, mais je pense que c'est l'arbalète, parce qu'une arbalète, généralement, quand ça te tient, ça te lâche pas. Ouais, il y a des munitions, mais si c'est pas beau, ça. Putain, c'est Noël avant l'heure, là, dans le jeu. Du coup, je vais peut-être... Le pistolet, c'est un peu galère, quand même. Je pense que c'est pas pour dire, mais c'est un peu de la merde. Oh, putain, c'est là. Viens, poteau, viens. Tu me vois, là, je suis là, viens. Viens, reviens, je te prépare un truc, là. Maintenant. Tiens. Alors, tu fais le malin, maintenant, ou pas ? Ah, je crois pas qu'il fasse le malin, maintenant. Je t'ai démonté. T'as rien compris. Moi, je vous dis que là, je porte mes couilles. Ça, je peux pas. Ça, je sais pas. J'ai pas envie de détruire mon carreau d'explosifs, mais je me demande s'il faudrait pas que je fasse exploser la chair. Je me demande. Il me semblait que j'entendais l'autre avec sa tronçonneuse, à un moment. Peut-être que je me trompe, hein, mais il m'a semblé l'entendre. Il avait les chaînes, il grognait pareil. Il y avait juste pas de bruit de tronçonneuse. Je les ai bientôt tous défoncés, à part ça. J'espère. Parce que, bon, c'est pas que ça me plaît pas, mais... Je vais pas passer ma journée à exploser des mecs comme ça, là. Voilà, un piège. Ok. Ok, donc ici, je raterris là. Il me semble qu'il est là, mais je suis pas sûr. Ah, je l'entends tellement fort, ici, là. Je pense qu'il est au-dessus. Dans l'écurie avec les cochons et tout. Oh, putain. Oh, putain. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Non, non, non. Lâche. Oh, putain. Tu peux brûler ? Tu peux pas brûler ? Oh, putain. Cours ! Cours ! Empale-toi ça, va, fils. Il a explosé ou pas ? Il a pas explosé, mais je dois faire quoi, là ? Mais je dois faire quoi, là ? Oh, oh, oh. Oh, putain. Non, mais je dois faire quoi, là ? Ok, donc, je suis équipé. J'ai farmé la zone. Il n'y a plus aucun ennemi. Parce qu'au début, je n'avais pas vu, mais il y avait un point de sauvegarde. Donc, j'ai éliminé tous les ennemis, un par un. Je suis allé sauvegarder, donc maintenant, il n'y a plus que le bas, c'est moi. J'ai réussi à voir qu'il y avait des statuettes, etc., qui donnaient des clés de casier. Donc, c'est bon à savoir aussi. Et du coup, j'ai pu améliorer mes compétences. Quand je suis tombé sur de la gelée verte, j'ai des carreaux explosifs en plus. Je me suis fabriqué des carreaux supplémentaires pour ne pas être à court. Et on va pouvoir y aller. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Je vais quand même me mettre de la vie. On va attendre, parce que là, il disait qu'il y avait des effets secondaires. Donc, on va attendre. Donc là, normalement, je suis équipé. Si je meurs, je ne comprends pas. Parce que je suis déjà mort au moins 6, 7 fois là-dedans. Vous, vous ne le verrez pas, parce que je vais couper. Mais c'est juste insupportable. Donc, j'espère maintenant, enfin y arriver. Que je ne vais pas trop flipper non plus. Je ne sais où il était là. Parce qu'en plus que ce ne soit pas évident, on n'y voit rien là-dedans. Ok. Je me demande si. Il y en a encore un. Est-ce que lui, je peux le tuer ? Je n'avais pas vu qu'il restait là-dedans, ici. Non. Je crois que ce que je vais faire, je ne sais pas s'il arrive à monter aux échelles. Je vais y aller, je vais monter l'échelle. Je vais essayer de la jouer comme ça. Vas-y, monte vite, monte vite, monte vite, monte vite. Il arrive à monter ou pas ? Ah putain, bien sûr qu'il y arrive. Je ne sais pas si je l'ai bien joué là. Je ne sais pas si je l'ai bien joué là-dedans. Il est où ? Il est où ? Il est dans le cul. Oh putain, je l'ai eu. Oh là là. T'es sérieux ? Oh putain. Mais lui, c'est qui ? Oh là là, poteau, je l'ai eu. Ça pourrait être utile. Putain, tu y crois toi ? Moi, j'ai encore du mal à y croire là, que je l'ai eu. Les dents de cette vieille tronçonneuse usagée sont couvertes d'un amas indescriptible. Ouais bah, il y a déjà un goût de mon mollet dedans, ça c'est sûr. Plus 100 000, c'est bon ça aussi ? Putain, alléluia ! Alléluia ! Ah, je n'y croyais pas. Je me suis dit que je vais devoir changer la difficulté et tout. Là, ça va. Il n'y a pas de piège là ? Depuis là, je suis déjà fou, là. Ah oui, je suis déjà fou, là. Fait chier. Qui pour finir, en fait, est le pire moment du jeu. A chaque fois, je me dis que c'est le pire moment du jeu et il y en a toujours un encore pire. Ouh, vous devez bien vous marrer. Vas-y, vas-y. Ouais, bah, mais pourquoi tu la laisses par terre ? Mais ramasse-la, poteau. Mais la jette pas. Putain, t'es le mec qui a le moins d'instants de survie au monde, quoi. Attendez ! Par ici ! Attendez, officier. Ne me laissez pas derrière. C'est inspecteur Castellanos. Leslie ne doit pas être loin. Il faut absolument qu'on le retrouve. Ouais, mais moi, je t'aime pas non plus, toi. Je sais pas ce que tu viens faire là, toi. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que ça t'aura plu. Moi, j'en ai chié, j'ai bien crié, j'ai bien hurlé, j'ai bien mis ma virilité de côté, parce que j'ai même fait la vidéo sur deux jours tellement j'en avais plein le cul de mourir. Je suis peut-être mort six, sept fois, c'était une galère sans nom. Je sais pas si toi, c'était pareil. Si c'était pareil, bah, mets-le dans les commentaires, ça me fera sûrement rigoler aussi. Comme ça, je rigole pas uniquement de ma personne. Et puis, bah, sur ce, je vais t'inviter à liker, à partager, à commenter, voilà. Et puis, à t'abonner, abonne-toi, s'il te plaît, mec, ça serait vraiment cool. Si c'est pas la première vidéo que tu regardes, etc. Et donc, voilà. Et sur ce, les petits potes, je vous dis ciao, ciao, et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada